Bonjour à tous et à toutes, une vidéo informative pour mettre en avant la Tesla 3. C'est une des informations que je vais donner, que peut-être vous connaissez. La Tesla 3 qui est maintenant la première voiture électrique vendue en Europe. Elle est arrivée au mois de février, au mois d'août. Il y en a déjà 50 000 exemplaires qui ont été vendus. Presque 4 000 en France quand même. Un peu plus de 10 000 en Norvège et puis le reste est allé dans tous les pays européens. Donc elle devance la Zoé, elle devance d'autres marques bien entendu. La Zoé n'est plus la première voiture vendue en électrique en Europe. C'est maintenant la Tesla 3. Alors c'est logique parce que bon, elle a des bornes qui vont avec. Et les bornes ont été améliorées au niveau de la charge. Assez spectaculaire, c'est-à-dire qu'au bout de trois quarts d'heure, vous pouvez repartir et sur autoroute. Ceux et celles qui aiment l'autoroute, les axes rapides. La Tesla 3 bien sûr. Modèle S, modèle X aussi. Ce sont vraiment les voitures adaptées. C'est une petite précision que j'apportais. J'avais annoncé au mois de février le débarquement de la Tesla 3. Et bien voilà. C'est fait. Je ne m'étais pas trompé. Les tournesols sont toujours un peu la tête en bas. Alors, vous avez vu sur la vidéo que j'ai mis en avant, sur l'auto-école, la Zoé auto-école que j'ai suivie pendant un moment. Et j'ai eu un commentaire d'un abonné qui connaît aussi le domaine. Et apparemment, les gérants d'auto-école, ceux qui donnent la conduite aux jeunes conducteurs et conductrices, en sont très satisfaits. Pour eux, c'est une très grosse économie. En plus, ce qui est impressionnant, c'est que les personnes qui postent leur permis sur une voiture électrique, principalement les Zoé, n'apprécient pas du tout le modèle thermique. Alors, si vous passez votre conduite sur une Zoé, c'est sûr que vous n'allez pas apprécier du tout le thermique. Ça, c'est une évidence, parce que nous, nous qui sommes déjà anciens en conduite, on est habitués au thermique, il y avait différentes voitures, boîtes automatiques ou pas. Et quand on repasse à l'électrique, ça met une claque. Quand on repasse en thermique, c'est la fin des récôts. Alors, j'imagine bien que sur l'impression que ça donne aux jeunes conducteurs qui n'ont pas conduit de thermique, ben oui. Il y a une personne qui m'a... Je te suis avec sur la Zoé, j'étais en service de livraison. Et cette personne-là venait d'acheter une thermique, une jeune conductrice. Et je lui ai parlé de la Zoé et de ma chaîne sur YouTube. Et elle ne connaissait pas du tout l'électrique, elle en a entendu parler quand même, j'aurais été l'entre vous. Et la question qu'elle me pose, il faut de l'huile. Il faut de l'huile dans une voiture électrique. Bon, ce n'est pas une plaisanterie, elle était sérieuse. Il faut combien d'huile ? Comme une voiture thermique, il faut faire l'évidence, tout ça. Mais ça, je ne me moque pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent la même chose. Alors, je vais simplement... Moi, je me suis dit dans ma tête, je n'ai pas dit, je ne vais pas la vexer. Je me suis dit dans ma tête, tu mets de l'huile dans le coffre quand je la commande. Mais, quand vous avez une voiture électrique, il n'y a pas d'entretien. Nous, on roule. L'entretien, c'est une fois par an, à la concession, c'est tout. Alors, évidemment, elle est un petit peu stupéfaite, parce que, bon, là, elle tombe sur quelqu'un qui roule avec tous les jours. Il n'y a pas de mensonge, là. Ce n'est pas des informations qui tombent au gré du dos. Et, elle est montée place conducteur. La voiture était en contact, mais elle ne pouvait pas rouler avec. Il n'y a pas besoin de couper le contact. Quand vous descendez, que vous êtes à proximité, là, c'était pour charger les courses dans le coffre. Peut-être que cette personne se reconnaîtra sur cette vidéo, si elle s'est abonnée. Et, bon, pour les jeunes, pour les jeunes conducteurs et les jeunes conductrices, la voiture électrique est un bon achat, parce que vous n'êtes plus tributaire du pétrole. Je suis passé par là aussi. Quand on est débutant en conduite, on achète la première voiture. C'est un investissement. Ça coûte cher. La Zoé vous paraît trop cher, peut-être. Au départ, et c'est tout. Après, c'est tout bénéfice. Parce que vous pouvez rouler comme vous voulez. Cette personne-là faisait environ 700 km par mois. Donc, 700 km par mois, ça veut dire que c'est un petit contrat. Un petit contrat à 59 ou 69 euros de location de batterie. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas à s'occuper de ça, déjà. Si elle tombe en panne d'énergie et qu'elle ne pense pas recharger la voiture, c'est prêt en charge gratuitement. Le dépanneur qui vient et qui amène la voiture à un poste de recharge, une bande de recharge, pour recharger, c'est gratuit. Ça fait partie du contrat. Déjà, on est tranquille à ce niveau-là. L'assurance, moins chère, même sur un échec de conducteur. Parce que les assurances savent que les personnes qui roulent en voiture électrique causent beaucoup moins de dégâts, sont plus attentionnées à leur conduite, plus tranquilles. Du coup, les barèmes sont à la baisse. Ça, il faut le savoir aussi. Donc, il n'y a pas de pot d'échappement, il n'y a pas tout ce qu'on connaît sur un thermique. Les freins ne s'usent pas, il n'y a pas d'embrayage, tout ça. C'est une vidéo pour les débutants que je fais là, pour les informer. Quand vous passez votre permis sur une Zoé, vous avez toutes les informations données par le moniteur. Il est là pour ça. Le moniteur, il se fait une joie de rouler avec vous en Zoé. parce que lui, il profite aussi. Il n'est pas fatigué comme dans un thermique à la fin de la journée. Il est concentré sur votre conduite, c'est sûr, c'est fatigant, mais pas par la voiture elle-même. Bien sûr que je vous incite à... Je vous incite à passer votre permis sur une voiture électrique. Parce que de toute façon, au fur et à mesure du temps qui va passer, ça va être ça de plus en plus. Et c'est tant mieux. Pour le moment, il n'y a pas de... de comment... de cohue sur les bornes électriques. Il n'y a pas de bouchons. Vous pouvez y aller, les bornes électriques sont partout. et on recharge principalement à domicile. Quand ce n'est pas possible, il y a des bornes à proximité, on recharge sur une borne à proximité. Quand on habite en agglomération, on fait beaucoup plus autonomie que sur route. Du coup, on recharge moins souvent. Vous pouvez faire des recharges une fois par semaine, tous les 10 jours. Ce n'est pas grand-chose. en une demi-heure, trois quarts d'heure, si c'est fait. Hier, je me suis rechargé sur la borne tristandard à Saint-Florentin. J'avais 50% de batterie. Une demi-heure après, 30 minutes après, je suis reparti. J'avais 81% de batterie. J'ai gagné plus de 100 km en une demi-heure. Et la voiture ne rechargeait pas plein pot parce que je n'avais pas utilisé suffisamment de batterie. À la Zoé 40, il faut rouler avec. Ça aurait été une 22 kW en une demi-heure. Elle était chargée à 100%. Donc là, je retombe sur la moyenne de environ 3000 km par mois. Ça, c'est vraiment... Ça se fait, mais c'est incroyable comment on peut rouler facilement. longtemps. Impensable en thermique. Donc la jeune personne, jeune femme qui s'était assise à ma place, à l'arrêt, elle est montée à la voiture, elle a vu le tableau de bord en fonctionnement. Le vide-vitesse, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'embrayage avec deux pédages. Donc ça surprend aussi. Puis quand je lui dis le coût, le coût de l'énergie pour rouler, alors par exemple, elle dépensait environ entre 10 et 15 euros d'électricité par mois pour ce trajet, pour aller travailler. C'est tout. Alors qu'elle en dépensait, elle m'a dit le prix, je ne m'en rappelle plus, vous m'excuserez, mais c'est très élevé. Donc multiplié par 4 pour faire un mois, eh bien, il en a ça chiffre. Donc elle était surprise par la hauteur de la Zoé, la hauteur d'assise. C'est très confortable. Avec du fait qu'on est assis sur les batteries, ça fait une épaisseur, ça rend la Zoé haute. On a un confort visuel. Il vaut mieux être un peu plus au-dessus de la route qu'un road et pas crête pour conduire. On voit plus facilement les obstacles et ce qui se passe par-dessus la tête des autres en quelque sorte. Par exemple, hier, j'ai fait 200... presque 200 kilomètres, ça m'a coûté 0 centime. Voilà. Saint-Florentin, un petit tour autour, revenir, un petit tour sur place. J'ai rechargé donc à Saint-Florentin. Ensuite, j'ai rechargé chez Lidl. J'ai fait mes courses en même temps. Impeccable. Quand je suis revenu à ma voiture, la voiture et la batterie étaient rechargées à 85%. Le complément que j'ai fait à la maison, ça a duré 6h-7h environ. Ce n'est pas grand-chose. C'est quoi ? Un euro ? Voilà.